Avant de commencer, ce que je voudrais dire, c'est que vous ne me posez pas de questions du même style que celles que vous avez posées aux deux personnes qui étaient avant à cet emplacement, s'il vous plaît, car je ne pourrais pas répondre. Bien évidemment, vous l'avez compris. Tout d'abord, je voudrais remercier la CIM et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale pour l'organisation de cet événement et puis l'invitation à laquelle j'ai répondu bien naturellement. Alors, je suis représenté par les deux des sous-préfets d'arrondissement du département. Puis moi-même, je vous ai rejoint en cours de route. J'avais eu quand même quelques échos de ce qui s'était dit auparavant, puisque la technologie permet maintenant quand même de livrer quelques informations sur les propos et me permet d'arriver dans un terrain que je connais à peu près, même si je connais une partie d'entre vous. Et à commencer par le président Gaillet, avec lequel je travaille très fréquemment et dont j'apprécie beaucoup la collaboration. Comme je sais que la matinée était longue et riche, je vais aller rapidement en évoquant quelques notions sur la qualité du lien entre les services de l'État et les entreprises industrielles. Car finalement, c'est quelque chose qui est souvent méconnu, peu développé. Et si vous pouvez d'ailleurs répandre ce message, sauf si vous êtes bien sûr en contradiction, je vous incite à le faire parce que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et le premier point que je voudrais aborder, c'est l'État accompagnateur des projets et des acteurs du territoire, en disant que l'objectif est de se mettre au plus près du territoire à travers une organisation déconcentrée de l'État, qui se traduit par la présence d'un préfet dans un département qui représente l'ensemble du gouvernement, et puis après ça, des sous-préfets d'arrondissement qui ont le même rôle dans leur périmètre géographique et de compétences. Et en vous entendant tout à l'heure, j'évoque notamment un point particulier sur cet aspect accompagnateur qui peut se jouer par le fait que l'État, les représentants de l'État ont une vision globale et neutre d'un territoire. Ce qui se traduit par une connaissance des acteurs et donc une capacité à mettre les gens en relation autour d'une table de manière peut-être plus aisée que d'autres, dans la mesure où, justement, il y a cet aspect déconnecté des échéances électorales et cet aspect de proximité que l'on peut avoir. Alors, lorsqu'on met les gens autour d'une table, ça permet quoi ? De créer un écosystème plus favorable pour faire venir une entreprise. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure sur la venue d'une entreprise, il est important qu'elle se sente accueillie, accueillie certes par les collectivités, notamment celles qui ont des compétences économiques comme les communautés de communes, mais également que l'ensemble de l'écosystème se mette à disposition. Et ça va très loin parce que, vous voyez, on l'évoquait en aparté avec Patrick François que je salue, notamment il y a des dispositifs comme celui de Petite Ville de Demain qui permettent de favoriser l'émergence d'une vie sociale plus poussée au niveau local à travers des mesures sur le logement, à travers des mesures sur les commerces. Dans une ville moyenne, il faut arriver à recréer de la vie sociale pour que les gens aient envie de venir. Sinon, on retombe à chaque fois sur une espèce de généralité qui est du style « je ne peux pas vivre en dehors d'une métropole, sinon je n'ai accès à rien ». Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et beaucoup de personnes arrivent à s'épanouir dans des collectivités plus réduites parce que la vie est agréable et pour qu'elle soit agréable, il faut que tout le monde se mette en place et que l'industriel qui vient avec ses personnels ne soit pas considéré comme un agresseur mais au contraire comme quelqu'un qui va apporter une plus-value au niveau local. Pourquoi je le dis ? Parce que moi, j'ai connu des endroits où le message principal était affiché par certains, c'était le tout-tourisme. Sauf qu'à un moment, le tout-tourisme, c'est bien, mais le jour où vous avez des difficultés comme celle qu'on vient de rencontrer, on produit moins. Et même les industries à caractère extrêmement préservé en termes de production n'étaient pas bien accueillies. Un industriel qui arrivait passait quasiment un grand oral. Et c'est là où je pense que l'État peut arriver à contribuer avec un travail de proximité avec les collectivités, à donner un regard plus positif sur l'arrivée d'une entreprise sur un territoire. Voilà donc ce premier point. Deuxième point, c'est le mode projet, toujours au sein de l'État accompagnateur. Le mode projet, c'est un mode assez simple, en fait. C'est très souvent, la vie est complexe aujourd'hui, la vie est complexe avec, lorsque vous vous installez, lorsque vous développez votre entreprise, vous avez inévitablement une palanquée de demandes d'autorisation à formuler. Alors tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est aussi le fruit d'un travail qui est mené, y compris au niveau parlementaire, qui correspond aussi à une demande de la population. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à rendre les choses les plus acceptables possibles pour celui qui monte son projet. Et moi, le message que je délivre, qui vous est adressé, lorsqu'il y a un projet conséquent, un projet qui est important, il faut directement s'adresser au sous-préfet. Mais si on a du mal à l'obtenir, ce qui est assez rare, eh bien on passe par les chambres concilaires, on passe par les acteurs locaux que l'on voit tout le temps. Et on fait des réunions globales où on met tous les interlocuteurs autour de la table. Ce qui permet de balayer ensemble un rétro-planning de manière collective. Et non pas découvrir au fur et à mesure, parce qu'on a confié la mission à un cabinet conseil qui, parfois, ne voit pas tout, découvrir au fur et à mesure de nouvelles procédures qui n'ont pas été complètes. Et dans certains cas, vous perdez un an. Dans certains cas, vous perdez plus. Je prends le cas, par exemple, d'un autre domaine. Je prends volontairement quelque chose qui n'est pas ici. J'étais en Savoie sur mon poste précédent. Un projet de remontée mécanique, s'il n'est pas traité au bon moment, on perd au moins une saison. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à partir, les travaux ne peuvent être réalisés en gros qu'entre mai et octobre. Après ça, la terre est trop dure, donc on ne peut plus travailler. Ça paraît idiot, mais c'est comme ça. Et donc, il faut l'intégrer dans le rétro-planning collectif. Et ça, ça permet, si vous voulez, de favoriser ce type de réunion, ce mode de fonctionnement, qui permet de se mettre davantage au temps de l'entreprise, qui n'est pas celui de l'administration, qui n'est pas celui des élus. Ça, c'est une réalité qu'on n'arrivera jamais à complètement changer. En revanche, ce qu'il faut, c'est essayer de ramener le plus possible les choses vers l'objectif à atteindre. Donc, en gros, si vous voulez, avoir l'idée d'une boîte à outils et de mesures de simplification que l'on puisse mettre en place, ou au moins, si on n'arrive pas à simplifier les choses, au moins les compacter dans le temps pour éviter de buter sur un obstacle. L'autre point sur lequel on peut accompagner aussi, en tant qu'acteur du territoire, c'est tout ce qui concerne l'emploi. Je ne vais peut-être pas revenir dans le détail dessus, mais si vous voulez, le travail que je mène depuis plus d'un an maintenant, et qui était déjà entamé avant, c'est réellement de demander à Pôle emploi et aux missions locales de travailler au plus près avec les entreprises. Donc, c'est un milieu très complexe, avec des dispositifs extrêmement complexes, qui répondent à plein de catégories. L'idée pour moi est que ce soit le plus simple possible pour l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y a des correspondants de Pôle emploi qui sont là pour répondre à vos demandes. Moi, les échos que j'ai depuis plusieurs mois, c'est que les prises en compte sont réelles. J'ai encore eu un témoignage hier d'un chef d'entreprise qui m'a dit, ben voilà, Pôle emploi est venu chez moi, on a discuté, il y avait un véritable contact, une connaissance réciproque. Et du coup, une capacité à intégrer les contraintes que vous avez. Inversement, il faut comprendre les contraintes de Pôle emploi. C'est-à-dire que si l'entrepreneur dit, j'ai besoin de quelqu'un pour demain, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous, on n'aura pas le bon profil. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences est à prendre en compte et anticiper les départs. Je le dis parce que j'ai souvent été confronté à ça. Et en même temps, plus l'entreprise est conséquente, plus cette démarche-là est intégrable, plus l'entreprise est taille réduite, plus c'est compliqué. Parce que l'entrepreneur n'a pas le temps de tout faire. Et donc, c'est là où il faut arriver à prendre le relais avec Pôle emploi et que Pôle emploi s'adapte aussi. Je trouve que pour l'instant, si vous voulez, ce que j'ai pu en voir, c'est que le travail se fait de plus en plus par bassin de l'emploi. Et de moins en moins, avec une logorée compliquée, vous voyez, moi, je reste toujours basique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui veulent travailler, d'autre côté, des gens qui veulent recruter. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, en fait. Après ça, il faut trouver le bon circuit, si vous voulez, parce que si c'est un senior, c'est pas la même chose que c'est un jeune, c'est un apprenti, etc. Enfin bon, on peut trouver 10 000 complexités. Mais la fin du fin, c'est ça. Et alors, il y a quelque chose quand même qui est une expression que j'utilise souvent, qui vous demande d'anticiper de votre côté et qui demande à Pôle emploi d'anticiper également. C'est que la main d'oeuvre est rare et chère. Alors, ce que je vous dis est complètement stupide. Vous allez me dire, mais oui, vous avez raison. Il y a 8% de chômeurs. Mais quand je vous dis ça, c'est une réalité. C'est qu'il y a un rapport au travail qui n'est pas forcément le même pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont en plus en grande difficulté. Et puis après ça, il y a plein de petits freins à l'emploi. Il faut arriver à les lever au fur et à mesure. Et puis après, du côté de l'entrepreneur, il faut arriver à fidéliser, à trouver le bon profil et à fidéliser. Là aussi, c'est une question que je pose très souvent quand je passe dans l'entreprise. Et on voit très, très vite les différences, les différences d'ambiance entre ceux qui ont des personnels qui restent à Vitam Eternam et puis ceux qui ont un taux de vacances extrêmement fort. Là aussi, on peut s'interroger après sur son fonctionnement interne parce qu'on ne peut pas tout demander aux gens. On ne peut pas tout demander non plus à Pôle emploi. Et inversement, il ne faut pas que les gens qui sont en recherche d'emploi demandent tout à la société. Donc, vous voyez, il y a un écosystème un peu complexe sur lequel on bute tous collectivement, il faut le dire, mais sur lequel on trouve quand même des solutions. La meilleure preuve étant, par exemple, l'apprentissage ou dans le département, qui a une forte culture d'apprentissage déjà. Eh bien, on a actuellement plus 23% d'apprentis, ce qui est énorme et qui montre que les choses avancent. D'ailleurs, on fait une campagne assez poussée avec les entrepreneurs en faveur de l'apprentissage pour justement en rappeler l'intérêt. C'était sur le premier point. Deuxième point que je voulais aborder et qui a été traité juste avant que je ne prenne la parole, c'est l'état en appui des entreprises dans les moments difficiles. Bon, je ne vais pas vous refaire toute la crise parce que c'est un peu long, mais il y a eu des aides directes dans le cadre des mesures d'urgence. D'abord, il y a eu des aides directes, des aides indirectes. À chaque fois, l'objectif a été quand même de passer des câbles de trésorerie, de conserver les personnels dans les entreprises, ce qui a été fait. Alors, il se trouve que j'ai des échanges assez réguliers avec vos représentants. Tous les 15 jours, nous avons des visioconférences que je tiens ou que tient le sous-préfet de Tangep-Viller. Et tous ces échanges nous ont permis, pendant la crise aussi, de faire remonter des points sur lesquels les obstacles au redémarrage n'étaient pas bien identifiés, où des personnes avaient exclu des périmètres d'aide. Alors, on n'a pas réussi à rattraper tout le monde. Notamment, il y a toujours le cas emblématique des salons de T sur lesquels on n'a pas réussi à rattraper le coup. Mais il n'empêche que globalement, on a réussi à rentrer notamment dans le monde du tourisme. Pas mal de situations qui étaient entre deux, qu'on a pu progressivement, grâce aux remontées d'informations du terrain, on a réussi à faire évoluer, pas moi, c'est l'ensemble du territoire national, on a réussi à faire évoluer des prises de positions éventuelles. Et donc, je crois que c'est un point important, c'est-à-dire que ces échanges constants, d'abord, on a appris à mieux se connaître. Et puis, au fur et à mesure qu'on se connaissait, les messages revenaient de manière beaucoup plus fluide. Et je crois que ça a permis de sauver pas mal de situations qui étaient en péril. Donc, dans le département, beaucoup d'aides directes, comme partout, beaucoup d'aides indirectes. L'avantage des aides directes, c'est qu'on n'a pas les rembourser. L'inconvénient des aides indirectes, c'est que c'est une avance de trésorerie qui concernait soit l'URSSAF, soit l'ADDFIP, soit il y avait le PGE. Dans l'ensemble, si vous voulez, moi, je vois une chose. C'est que quand je suis arrivé dans le département il y a un an, la question qui revenait systématiquement lors des visios, c'était comment allons-nous rembourser le PGE ? C'est une question qui ne revient plus. Alors, elle se pose encore pour certains, elle se pose encore, mais beaucoup ont déjà remboursé, beaucoup sont en cours de remboursement. Et finalement, cette inquiétude qui était légitime a tendance à s'estomper, en tout cas n'est plus la priorité des remontées. La priorité des remontées, c'est quoi ? C'est les problèmes de recrutement, les problèmes de matières premières, le coût des matières premières et le coût de l'énergie maintenant. Voilà, c'est les trois points sur lesquels, sauf si vous me dites le contraire, sur lesquels je suis régulièrement saisi. Sur le premier point, on peut jouer sur les leviers locaux par les échanges que l'on peut avoir justement avec Pôle emploi et les missions locales. A titre d'exemple, vous voyez, j'étais dans une mission locale il y a dix jours avec le sous-préfet de Tangebvillère. Nous avons rencontré dix jeunes. Le premier cas que j'ai interrogé, il y avait un dispositif qui pouvait l'aider à obtenir ce qu'elle voulait, cette personne-là. C'est une jeune fille de 18 ans. Elle travaillait dans les vignes pour gagner de l'argent. Une situation très défavorisée. Et l'objectif pour elle, c'est de pouvoir payer son permis de conduire. Sauf qu'elle a le droit à prétendre un dispositif qui lui permet de passer le permis de conduire. Voilà. Donc elle l'a appris quand j'étais là. Ce qui me fait penser que parfois, les échanges ne sont pas suffisants sur le terrain et qu'on peut encore décloisonner, si vous voulez. Mais à travers ce genre d'exemple, il y a dix cas. Ces dix personnes, on a eu des échanges. Et tous les mois, je vais suivre cette situation-là. Pourquoi ? Pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans nos dispositifs collectifs. Tout simplement. Et voir ce qu'on peut essayer de lever comme difficulté qui concernera tant les entreprises que l'administration à travers ces différents aspects ou les collectivités locales. Puisqu'il y a aussi dans le domaine des plans faits par les collectivités locales pour aider des jeunes, par exemple, à passer le permis. Sur ces mesures d'aide, ces mesures d'urgence, je voulais aussi dire que... Là, je vous ai parlé de l'urgence avec la crise. Mais je crois aussi qu'il faut aborder un autre point. C'est le soutien que l'on peut avoir dans le domaine quotidien, hors crise. Hors crise, à titre d'exemple, il y a un accompagnement que nous pouvons mener et que nous menons d'ailleurs avec certains pour aider les chefs d'entreprise à affronter des difficultés autres, comme par exemple les difficultés liées à la radicalisation des entreprises, voire au communautarisme. Et là-dessus, si vous voulez, c'est un sujet qu'on aborde rarement, mais qui en réalité peut pénaliser, à un moment ou à un autre, une entreprise dans son mode de fonctionnement. J'ai vu des entreprises qui étaient paralysées économiquement du fait de ce phénomène. Donc ce sujet-là, par exemple, nous l'abordons à travers des rencontres que peuvent avoir les chefs d'entreprise avec des personnes de mes services. Et puis également, j'ai vu récemment plusieurs chefs d'entreprise pour leur demander de m'aider à trouver les solutions pour sensibiliser les chefs d'entreprise à cette problématique de la manière la plus efficace possible. Donc j'attends un retour de leur part, ils sont en train de travailler sur le sujet. Comment j'ai fait ? J'ai d'abord fait une présentation sur la thématique. Entre parenthèses, on avait quatre situations et quatre situations étaient différentes, dont certaines étaient... Une situation était déjà très difficile à gérer. Donc ce terme-là, qui paraît ne pas être un point économique pour vous, ce n'est pas un marché à développer, ce n'est pas des recrutements à faire, ce ne sont pas des innovations à trouver. N'empêche que c'est un sujet qui peut paralyser à un moment ou à un autre une activité économique. Et donc, pourquoi j'en parle ? C'est pour ça. En ce qui vous concerne, il y a deux sujets. C'est un côté, l'aspect sociétal, c'est un sujet qui divise la communauté nationale actuellement et qui peut mettre en péril l'unité de la nation. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est plus l'aspect régalien qui est de mon ressort. Et puis l'aspect aussi économique qui est un point important. Le troisième point que je voulais aborder, simplement, c'est l'État qui peut être aussi acteur stratégique face à l'avenir. Et je crois qu'on l'a déjà à travers le plan de relance qui a été évoqué tout à l'heure. Le plan de France Relance a été lancé en relais du plan des mesures d'urgence, sont superposées. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des mesures d'urgence. Après, on avait une capacité à rebondir dans le département. Alors ça s'est traduit. Il n'y a pas que des personnes du département, je crois. Mais dans le département, ça s'est traduit par des impôts de production qui ont été diminués. 120 millions d'euros pour 7800 entreprises. C'est également 22 millions d'euros de subventions qui ont été versées à 17 entreprises orinoises pour les aider à moderniser leur appareil de production, les rendre plus compétitives ou les aider à relocaliser l'activité. Et puis, 40 entreprises orinoises ont bénéficié de près de 7 millions d'euros pour soutenir leur montée en gamme industrielle par la diffusion du numérique et l'adaption des nouvelles technologies. J'ajoute qu'il y a le plan Friche qui est en cours avec plusieurs dossiers qui ont été adoptés, donc certains à Mulhouse. Et Mulhouse est quand même un territoire où il y a pas mal de dossiers de friches industrielles. Donc, nous avons fait remonter de nombreux dossiers. Malheureusement, à la première salve, on n'était pas encore prêts, donc on n'a pas pu remonter tout ce qu'on voulait. On a remonté le reste. Donc là, maintenant, il y a un peu de monde au portillon et nous essayons de nous battre pour en obtenir le plus possible, car je crois que ça fait partie justement de l'ADN de Mulhouse et de M2A de pouvoir vivre dans la modernité une forme de culture industrielle. et à travers cela, s'intégrer dans un écosystème qui permette aussi de tirer vers le haut une partie de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté sur le territoire de Mulhouse qui a été abordé, que j'ai évoqué également. Et puis, je crois qu'on ne peut pas ne pas reciter tout le travail qui est fait par la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, comme je le disais, référencé comme tel par son directeur général comme étant le bras armé de l'État en termes financiers pour mettre en place des dispositifs soit de soutien économique, mais également de près, mais également d'ingénierie. J'ai encore hier, nous avons travaillé à Tannes et justement, la Caisse des dépôts met en place, enfin, la Banque des territoires met en place un soutien en ingénierie au profit de la commune de Tannes pour être capable, si vous voulez, de se projeter dans l'avenir. Il y a des dossiers qui peuvent être simples et une simple étude de base peut permettre de répondre à la question. Lorsqu'on arrive sur quelque chose de plus complexe, il est bien d'avoir quelqu'un qui ait du recul, qui soit capable d'appréhender différentes études, regarder et dire, voilà, ça, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Quelqu'un qui a l'expérience, qui en a déjà vu et qui ne se contente pas simplement d'un, de deux, trois slides qui vous diront il faut faire comme ci ou comme ça. Et je crois que c'est important d'avoir un peu ce recul et donc je remercie encore Patrick François et de l'appui qu'il nous a apporté. Et puis, le deuxième, dernier aspect sur cet aspect stratégique, c'est le plan France 2030 qui reprend les points que vous avez abordés tout à l'heure, notamment la transformation numérique, la transformation environnementale, donc qui sont des transformations majeures et qui est un plan doté de 30 milliards d'euros déployés sur cinq ans et donc qui va viser à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Voilà, donc tous ces points-là montrent bien, si vous voulez, et ça répond peut-être à la question que certains pouvaient se poser. Pourquoi est-ce que je suis présent ce matin ? Pourquoi est-ce que les sous-préfets sont là ? Eh bien, je crois vraiment qu'il faut se rappeler que nous avons un rôle en tant que responsable de l'État dans le département d'accompagnement, de facilitateur et de fédérateur quand on le peut également pour développer un territoire. un territoire qui est composé de multiples facteurs et donc travailler uniquement sur l'industrie en oubliant le logement ou en oubliant la mobilité ou en oubliant le médical, par exemple, ou la vie associative serait une erreur et donc c'est pour ça qu'il y a des compétences qui sont décentralisées auprès des collectivités locales, d'autres qui sont encore d'État et puis après il y a le monde économique il faut arriver à décloisonner tout ça et que tout le monde travaille dans la même direction. Donc vraiment ce message c'est vous dire que nous sommes là pour travailler à vos côtés dans des conditions pas toujours simples parce que je l'avoue que dans certains cas arriver à monter des dossiers avec des normes complexes c'est compliqué pour tout le monde y compris pour mes services d'ailleurs. Cet accompagnement je vous l'ai dit et retenez bien ça il est scindé en quatre secteurs donc quatre arrondissements dans le département ça veut dire qu'il y a une vraie proximité une vraie proximité sur laquelle les sous-préfets sont là avec des services qui sont à leur disposition pour monter des réunions de travail et vous aider de manière très concrète bref n'hésitez pas et puis vous avez suffisamment de relais pour faire savoir si les choses ne fonctionnent pas pour que nous-mêmes on retravaille les choses en interne afin de vous donner toute satisfaction. Voilà je vous remercie. merci à tous j'en profite pour remercier encore une fois la société industrielle de Moulouse pour son accueil aujourd'hui d'avoir co-organisé avec nous cet événement ce genre d'événement ont l'air de pas grand chose à organiser mais il y a une sacrée équipe qui a travaillé derrière et qui s'est donnée à fond pour que ce soit une réussite donc Luc Gaillet pour la CIM mais aussi Stéphanie Deschamps pour la société d'encouragement pour l'industrie nationale et je tiens à les remercier à chaque fois parce que sans des gens comme ça on n'arriverait pas à faire vivre ce type d'événement je remercie aussi les personnes qui nous accompagnent en termes financiers sont qui on ne pourrait pas être là et qui sont des donateurs précieux pour la société d'encouragement donc la Banque des Territoires qui nous accompagne depuis plusieurs années Eco-Aéro Capital qui a un fond d'une partenaire dont nous avions deux représentants ce matin Benoît qui nous a quitté Camille et Lee qui est encore ici et aussi la NCT qui font de ces événements je crois une réussite et maintenant il y a un cocktail parce que je sais que vous attendez tous ce moment enfin en tout cas moi je l'attends parce que j'ai faim depuis trois heures et c'est aussi le moment de pouvoir poser toutes les questions que vous n'avez pas pu poser à nos brillants intervenants merci à tous encore une fois et à bientôt je l'espère merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous